salut à tous content de vous retrouver pour pour cette nouvelle vidéo youtube alors là on a de la chance un petit peu ce matin il fait plutôt beau au jardin c'est une petite écart c'est ce que vous voyez là la table est encore un petit peu mouillée donc la météo c'est toujours pas terrible mais voilà j'ai commencé à lancer vraiment pas mal de choses au potager là vous voyez j'ai fait mes boutures de patates douces hier donc là c'est la patate je la laisse toujours continuer pour faire d'autres boutures aujourd'hui on va regarder un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année en termes de semis ce qu'on va lancer ce qu'on va repiquer maintenant au potager comme ça ça vous donne un petit aperçu aussi de ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos pour avoir un suivi donc la bouture de patate douche vous mettrai la petite vidéo ce que j'ai fait un short pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes là dessus je vous la mettrai début de semaine prochaine aussi petite info assez sympa je viens de sortir un livre mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo si jamais ça vous intéresse alors au niveau du potager on va checker vite fait ce qu'on a donc ici sur la structure en u que j'ai fabriqué en novembre j'ai commencé à repiquer mes petits pois oui on a pas mal de tulipes en ce moment assez ça expose un petit peu partout ça c'est plutôt cool vous voyez alors voilà les petits pois je les ai repiqués juste hier soir donc le long d'un grillage et en fait j'ai mis le grillage côté nord comme ça les petits pois ne feront pas d'ombre sur les légumes qui seront de l'autre côté donc comme ça voilà et je les repique à peu près quand ils font cette taille là donc autour des 15 cm comme ça ils sont vraiment peu de chances d'être accueillés par l'image même s'il y a quelques feuilles qui sont grignotés c'est pas trop grave les petits pois donc ça résiste bien au froid s'il fait moins un moins deux moins trois moins quatre moins cinq chez vous il n'y a pas de souci ça résistera donc on peut les planter maintenant et ça va nous permettre de faire des récoltes pour les petits pois à partir du mois de mai juin et comme ça on pourra enchaîner après la récolte des petits pois sur d'autres cultures par exemple ici je pense que je mettrais des courges à grimper sur le grillage au mois de juin après les petits pois si on regarde alors ici on a les petits fruitiers gros et qui commencent à faire des feuilles ici à d'autres petits pois donc cela je les avais mis un petit peu plus tôt donc ils ont commencé déjà à repousser on voit cela ils sont quand même déjà un petit peu plus grand donc il ya une première ligne qui est au du long aussi c'est des petits pois précoces de mai grimpons donc faut se dire qu'ils vont monter à peu près à 1 mètre 80 presque tout au long de la structure donc ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et on va les faire un petit tour dans la serre alors j'ai mis des tulipes un petit peu partout mais ça les sont vraiment magnifiques tulipes blanches là il ya des jaunes et en fait j'en ai mis pas mal en peau et ça fonctionne très bien ça permet aussi on peut les déplacer comme ça on peut les mettre à différents endroits dans la dans la maison alors dans la serre petit point d'avancement ici on commence avec les pommes de terre donc ça c'est les pommes de terre précoces que j'ai mis début février donc elle pousse super bien on n'a pas eu de froid pour l'instant alors c'est descendu 1 2 degrés mais ça va tant qu'ils gèlent pas et au pire si jamais ils gèlent moins 1 moins 2 on mettra un vol dessus donc elle se développe super bien l'idée c'est de récolter les pommes de terre juste avant la plantation des patates des tomates au vers la mi avril fin avril à peu près pour les premières que je mettrai sous serre et justement ça fait la transition parfaite avec les tomates oui on a un petit peu partout des plans parce qu'en fait les plans je les sors la journée je les mets dans la serre parce que la journée dans la serre ça monte vite à 15 20 degrés dès qu'il ya un peu de soleil et ça leur permet d'avoir le maximum de lumière et je les rentre le soir c'est pour ça qu'en fait je les transporte dans des loges comme ça c'est super pratique petite astuce ou alors dans des caisses à champignons ici comme les petits pois d'ailleurs il me reste cela à repiquer en fait vous voyez les petits pois que je vous montrez tout à l'heure je les repique quand ils ont ce stade là à peu près et là il y a peu de chances qui d'avoir de pertes avec les limaces donc ouais petite caisse à champignons pour transporter les semis ou des auges en plus ça coûte pas cher ça doit être 5 euros donc c'est des auges de maçon et ça me permet de transporter tous les plans ce qui est super pratique aussi avec les auges c'est qu'en fait on va arroser par capillarité plutôt que de passer du temps à arroser chaque petit pot à l'arrosoir là je mets un fond d'eau dans le bac et ça me permet d'arroser tous les plans par capillarité et ça permet de mieux arroser les plans je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux par capillarité donc là on a les petits plantes tomates alors ça c'est des semis qui date de mi février vous voyez et ça c'est les semis que je vais planter enfin c'est les premiers plantes tomates que je mettrai en serre à partir de la mi avril à peu près sinon pour les plantes tomates que je vais mettre en extérieur j'ai fait le semi il ya une semaine donc là les plans sont à peine sortis mais ça c'est les petits plans ils sont encore dans la maison je les mettrai eux vers la mi mai en extérieur au potager mais j'en mettrai que quelques-uns en extérieur parce que bon en bretagne n'a pas forcément toujours des supers été donc moi ça se privilégie quand même les tomates dans la serre on a aussi quelques plantes poivrons et là des petits plantes poivrons il y en a un petit peu partout sinon dans la serre on a les épinards qu'on récolte déjà depuis deux trois semaines et là oui j'ai mis quatre lignes d'un mètre donc ça fait quand même des super récoltes les citronies que je dois m'attaquer que je dois aller planter d'ailleurs en extérieur je dois en mettre deux un yuzu et un satsuma dans la serre qu'est ce qu'on a encore des laitues là il ya de l'ail d'ailleurs je vous montrerai l'ail qui est en extérieur juste après mais voilà celui dans la serre est beaucoup plus développé en tout cas hâte de voir le retour ce que j'ai jamais essayé en serre en général je fais toujours en extérieur et là j'en ai mis quelques-uns en serre pour comparer ici c'est de la mâche donc elle va pas tarder à monter en graines on est sur la fin au niveau plantation les épinards j'aurais dû les repiquer la semaine dernière mais voilà il faisait pas beau du tout du coup ça je vais m'y attaquer ce matin alors oui c'est je les ai fait en plaques mini mottes et c'est super facile en fait il juste à faire une pression par le dessous et après on a notre motte d'épinards il n'y a plus qu'à le replanter donc ça faut que je m'y attaque aujourd'hui absolument je vais mettre ça dans un carré potager ici à d'autres tomates alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière sur l'expérience que je l'ai lancé entre le mar de café les purins les lombres et compost s'il y avait vraiment un avantage j'ai utilisé du mar de café alors pour info là c'est plein que mar de café ils ont tous été plantés au même moment vous voyez pour les autres il n'y a pas de souci le mar de café a clairement un effet inhibitaire de croissance sur le sur le plein de tomates c'est celui qui est le moins développé par rapport aux autres mais je vous ferai un récap à la fin de l'expérience pour vous montrer et sinon si ça vous intéresse je mets un suivi j'ai un suivi en place toutes les semaines sur mon profil instagram où je montre un petit peu l'évolution chaque semaine ensuite au niveau des plans qu'est ce qu'on a ici c'est des mini bottes de persil donc là on va pas tarder à pouvoir les repliquer ici on a des mini bottes enfin des des plaques à semis avec de la laitue alors oui j'ai commencé à repiquer pas mal au potager mais je vais vous montrer ça juste après pareil cela elles sont bonnes faut que je les replante aujourd'hui là j'ai mon alors pour l'indication c'est de la laitue saint vincent ça c'est un semi du 3 février là c'est un semi donc là c'est pareil il ya de la saint vincent ça c'est un semi de mars donc vous voyez à peu près un mois d'écart l'évolution et donc je referai un semi début avril pour vraiment étaler vous voyez j'en mets j'en mets pas beaucoup j'en mets 10-12 chaque mois ça me permet vraiment d'étaler les récoltes et pouvoir en manger un petit peu tout le temps ici c'est les oignons donc là c'est pareil les oignons qu'on a fait c'est un semi je crois que j'avais fait en même temps que les laitues oui semi pareil du 3 février donc là oignons à partir de graines cette année je mettrai pas de bulbes donc je vais les replanter aujourd'hui au potager ici après on a là c'est de l'arnica ça met du temps à sortir ici on a du wasabino on a du pourpied on a du fourave il ya des semis de barbe et ensuite on a de la nette du thym de la sarriette et j'ai oublié mais ça c'était sympa je crois c'est du carvi donc là tout pousse bien pour l'instant on a pas mal de petites choses tout donc là tout ça ça va rejoindre le potager donc pour les aromates ça mettre un petit peu plus de temps on va être plutôt sur des plantations sur la mi avril fin avril le temps que les plans se développent bien d'ailleurs il va falloir que j'éclaircisse un petit peu sinon qu'est ce qu'on peut lancer comme semi en ce moment on va pouvoir lancer pas mal de choses là sur la fin fin mars moi je vais lancer les premières fleurs avec les cosmos les ignats les oeillets à la fin du mois je vais également lancer quelques plantations en extérieur avec les patates donc là j'ai fait celle sous serre mais les premières pommes de terre que je fais en extérieur je vais les lancer je pense le week-end prochain ou début avril je ferai un petit check sur la météo juste avant on peut aussi lancer les premiers semi basilic par contre le basilic on fera absolument à l'intérieur il faut de la chaleur et là je vais vous montrer rapidement la partie extérieure du potager alors il n'y a pas grand chose pour l'instant mais ça commence petit à petit alors ici on a les létumes donc pour les létumes je mets toujours une petite cloche au début c'est des des bouteilles d'eau que j'ai gardé que je garde d'année en année ça me permet vraiment de protéger les plombs vous voyez là je les ai retiens sur cela parce qu'elles se sont suffisamment bien développées et l'important pour les létumes c'est de garder la cloche surtout sur les 15 premiers jours c'est là que le plan va être le plus faible le plus à risque par rapport aux attaques et au bout de 15 jours on a un plan qui se développe bien oui cela ça fait qu'un jour que je les ai repiqués donc là ils sont moins sensibles aux attaques de limaces là on a la bourrage les premières fleurs de bourrage qui sont en train d'arriver ça c'est plutôt cool et ici sur cette planche là c'est là que je vais venir mettre mes oignons que je vous ai montré tout à l'heure donc là je vais la dépailler tout à l'heure la paigne je vais la transporter sur la planche d'à côté et je vais planter mes oignons sur cette planchée donc on pourra voir le week-end prochain les oignons alors je vais espacer 10 cm entre chaque oignon je vais les planter en quinconce vraiment pour optimiser l'espace et on sera sur une récolte vers le mois d'août à peu près comme ça cette planche pourra être réutilisée au mois d'août derrière pour enchaîner avec un semis d'engrais vert ou éventuellement de la mâche par exemple pour l'enchaînement des cultures ici on a les épinards vous voyez je vous ai montré j'avais une première plaque d'épinards là j'en ai semé une première il y a à peu près dix jours bon je suis venu rajouter des mousseaux de bambou parce que j'ai une poule qui s'était échappé elle m'a gratté tout le coin là bas donc voilà j'ai passé quelques plans je devrais en remettre un petit peu voilà pour l'instant ça pousse bien ici j'avais mis un semis d'engrais vert bon ça a pas l'air de trop fonctionner c'est un petit peu foiré je pense oui il ya quelques plans qui sortent c'est pas c'est pas assez dense sinon qu'est ce qu'on a on a ici l'ail donc là qui a été planté en octobre qui pousse plutôt bien pour l'instant est juste à côté on a les échalotes donc les échalotes je les ai planté un petit peu plus tard cette année je les ai mis c'était fin janvier pour vous donner une petite idée mais pour l'instant ça pousse bien une légère but et ça tombe bien cette année parce qu'avec toute la flotte qu'on a eu ça aurait pu faire pourrir les bulbes mais pour l'instant ils ont l'air de bien se développer la but ça permet de mieux drainer quand même voilà pour la partie potager alors vous voyez en extérieur j'ai pas encore grand chose mais voilà ça va ça va venir s'étoffer petit à petit et là bas j'ai d'autres carrés d'autres carrés potager qui sont pas cultivés encore où j'ai les poireaux je vais vous montrer ça ici c'est les trois carrés qui restent qui sont pas cultivés pour l'instant donc là c'est paillé il y a du foin un petit peu tout du broyat là il me reste les derniers poireaux à récolter voilà pour vous donner un petit tour d'idée du jardin oui à peu con 100 m² en potager là les derniers poireaux donc au fur et à mesure quand je récoltes à son jeu mais voilà cette année c'était pas si mal on a des poireaux voilà c'est la variété c'était jaune du poitou et cette année je ferai des bleu de soleil j'avais déjà fait une année que j'ai bien aimé ici on a de l'oseille épinards donc perpétuelle qui se récolte ce qui est idéal là dessus c'est on s'en fait un petit peu de goût en plus et voilà pour ce petit tour du potager donc semi ce week-end si je vais peut-être lancer les pastèques pastèques ou camelons qu'on peut faire à la fin du mois et vous pouvez toujours alors si vous n'avez pas fait vos semis de petits pots en godet les planter en pleine terre faire vos semis de tomates si c'est pas lancé encore c'est encore le bon moment les semis de de betterave on peut commencer il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir commencer à la fin fin du mois de mars et au mois d'avril alors là c'est vraiment assez assez dense il y aura plein plein de choses à lancer en semis mais ça je vous en parlerai vous en parlerai bientôt je vous fais un petit point rapide sur le livre donc voilà c'est un livre que j'ai écrit chez solaire indisson ça fait à peu près un an que je suis dessus et donc j'ai mis un petit peu tout ce que je fais au jardin on retrouve des petites fiches en fait sur les différentes plantes et surtout je propose en fait des des cultures sur différents carrés potagers voilà pour avoir en fait toutes les saisons comment cultiver dans vos carrés les enchaînements de culture voilà pendant là je propose un carré en hiver avec ici on a des échalotes les engrais verts les courges les fleurs à mettre au potager les haricots voilà j'essaie de faire quelque chose de très complet qui récapitule un petit peu tout ce que je fais au jardin voilà donc si jamais ça vous intéresse il est dispo je vous mets le lien sous la vidéo pour le commander mais sinon vous pouvez le trouver aussi dans toutes les librairies à côté de chez vous voilà bon ça fait ça fait plaisir de le voir là ça fait un an que j'étais dessus et donc il vient de sortir cette semaine là pour le printemps j'ai mis aussi les petites infos pour fabriquer vos carrés potagers j'ai mis le calendrier des semis que j'avais mis que je vous ai mis en dispo sur youtube donc voilà on va vraiment retrouver pas mal de choses intéressantes et sachant que les photos bah voilà quasiment toutes les photos viennent du jardin voilà une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude mais j'avais pas mal de choses à vous dire donc j'espère que ça se passe bien dans vos potagers et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao ciao bonne semaine